Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous faire un tout petit tour de la serre vite fait et vous donner une astuce pour le repiquage de vos plants afin de les booster sans forcément utiliser de terreau. Donc là j'ai des petites blettes qui attendent d'être repiquées, des tournesols, j'attends un peu parce qu'il fait encore pas très chaud les nuits dehors, des boutures de verveine et là des fraises déjà donc la serre pour ça c'est vraiment magique. Poireaux, les choux rouges que je vais repiquer en pleine terre aujourd'hui et là je suis assez contente parce que les concombres alors là il y en a deux sur les six qui sont en or mais c'est quand même déjà pas mal je les avais semé en serre froide début avril et il faisait encore très froid la nuit et puis là il y a des melons donc j'en ai trois sur les six qui sont sortis donc ça je suis plutôt contente de cet essai là. Ensuite ici je viens seulement de planter les curcubitaceae, tout ce qui va être courge et courgettes et j'en ai mis un seul godet de chaque dans la maison et deux de chaque variété dans la serre. Donc là j'ai à nouveau des fraises, un persil qui devient immense, des blettes qu'on a consommé tout l'hiver. J'espère une petite camomille spontanée et les fameuses arroches que j'avais semé aussi en serre froide et que je vais repiquer également en pleine terre aujourd'hui. Alors en semi spontané que j'ai eu dans la serre cette année j'ai eu ce chou rouge alors je sais pas si je vais le garder jusqu'au bout parce que ça prend énorme de place et je vais bientôt installer les tomates. Je vais peut-être le repiquer, je sais pas s'il va aimer, on verra. Et là de la roquette qui a poussé spontanément également et puis bien sûr les fenouils qui sont en fait des semis spontanés. Ici j'ai quelques chouraves que je vais repiquer également. Ces chouraves avaient été semés à l'intérieur. Voilà c'est parti ! Pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes sur cette zone j'avais mis des épinards et de la roquette et des laitues. et il reste plus grand chose. Tout s'est fait un peu grignoter. C'est un peu le souci des premiers des premiers plants qu'on met en pleine terre entre les oiseaux, les limaces et tout ça. Donc il me reste la roquette et deux petits épinards et puis micro laitues là-bas mais je vais venir ajouter en fait tous les plants qui sont prêts à être mis en pleine terre. J'ai du chou rouge, chou rave, arroche, anette, coriandre, blette et laitues. Je vais essayer de placer tout ça dans ce petit espace. Alors l'astuce dont je voulais vous parler c'est simplement de venir mettre une feuille de consoude dans le trou de plantation que vous allez faire. ça va vraiment venir nourrir la plante un peu comme si vous mettiez du terreau ou du compost. Et c'est vraiment la consoude c'est vraiment une plante magique. Je ne vais pas vous rentrer plus dans les détails dans cette vidéo parce qu'on pourrait en parler vraiment longtemps. Je vous laisse faire vos propres recherches mais vraiment j'ai vu la différence sur les plants qui avaient eu un peu de consoude dans le trou de plantation et puis celle où j'avais rien mis tout simplement. Si vous n'avez pas de consoude, alors à savoir la consoude vous pouvez aller la récupérer en forêt. Elle se trouve souvent au bord des cours d'eau. Elle est assez facilement reconnaissable et vous pouvez tout à fait prendre juste quelques racines et ça repart très bien vraiment. Moi cette consoude je l'ai prise, c'est une consoude sauvage et puis j'en ai planté un petit peu partout vers les poules. Au fur et à mesure je la divise. En tout cas c'est quelque chose d'accessible gratuitement donc n'hésitez pas à en avoir dans le jardin. Ça peut devenir envahissant donc à vous après de choisir l'endroit adéquat. Il faut que ce soit aussi un petit peu à l'ombre. Et si vous n'avez pas de consoude, je vous conseille de mettre en tout cas au moins de l'ortie qui est aussi une plante absolument géniale, pleine de vertu. Et voilà, moi je la consomme également dans mon alimentation. Alors si vous n'avez ni consoude ni orti, vous pouvez aussi mettre n'importe quelle autre matière azotée, de la tonte, un petit peu de tonte, des mauvaises herbes entre guillemets, des herbes indésirables que vous auriez arrachées ou même des épluchures. Voilà, moi j'utilise vraiment que consoude et orti. Ça fonctionne vraiment très bien. Donc voilà, j'ai ramassé un peu d'ortie. Alors j'ai pris des gants mais il y a des moyens de ramasser sans se faire piquer. Mais là j'ai préféré mettre les gants et des feuilles de consoude également. Donc je rappelle, toutes ces choses sont absolument gratuites, vous les trouvez dans la nature. Et d'où l'importance vraiment de garder en tout cas des orties. Ils vont pousser spontanément sûrement dans votre jardin. Donc vraiment gardez-en, ne considérez pas les orties comme une mauvaise herbe, bien au contraire. C'est parti. 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 Voilà, donc j'ai tout repiqué. J'ai pris soin dans chaque trou de plantation de mettre ou de l'ortie ou de la consoude. Donc ça booste vraiment vos plants. N'hésitez pas à utiliser l'ortie, la consoude, même un peu de tonte. Ou voilà, comme je vous disais, si vous n'avez vraiment ni consoude, ni orties, ni tonte, même quelques épluchures. Parce que les vers de terre vous raffolent de ça, vont venir se nourrir de ça. Et ça va donner vraiment plein de minéraux, plein de bonnes choses à vos plantes. Et vraiment, moi, je vois la différence. Voilà, je vais venir arroser copieusement et pailler. Et je pense même mettre un petit voilage. Alors, toujours dans le même esprit, c'est bien sûr pour le froid. Parce que là, on a un mois d'avril quand même très rude. Et surtout, pour que les oiseaux ne viennent pas manger les feuilles tendres comme la blette, la petite laitue. Voilà, juste pour vous montrer ce qu'ils ont fait aux betteraves. Donc là, j'ai deux betteraves, voilà, qui se sont complètement faites. Les feuilles ont été complètement mangées par les oiseaux. Donc bon, là, ça va. Les betteraves, on va les récolter, les manger. Mais si c'est des jeunes plants, ça les tue. Là aussi, c'est un plant de blette qui a été complètement dépouillé par les oiseaux. Pourtant, je leur donne de l'eau. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont même les grains des poules. Ils ont vraiment beaucoup de choses. Mais ils viennent quand même tout manger comme ça. Voilà, donc là, je vais venir arroser copieusement. C'est de l'eau de pluie de récup. Alors, comme ça va rester en place, je me permets de pailler avec de la paille. Et puis là, en ce moment, je n'ai pas de tonte. En plus, la tonte, le souci un peu avec la tonte, c'est que vous allez quand même attirer un petit peu plus les limaces. Donc là, le printemps, c'est vraiment une période où les oiseaux et les limaces sont bien présents. Donc, je vais mettre de la paille pour ces raisons-là en fait. Alors, c'est de la paille, ce n'est pas de la récup. C'est vraiment la paille des poules, mais avant usage. Mais voilà, là, je sais que j'en ai pour un petit moment, que je ne vais pas revenir travailler dans cette zone. Je ne vais pas semer. Je ne vais rien rajouter. Enfin, je pense. Du coup, ça vaut la peine de mettre quelque chose de durable, comme la paille. Je viendrai arroser encore une fois la paille parce qu'elle s'envolera moins que si elle est juste posée comme ça. Après, je vais venir mettre le voilage. Donc, de toute façon, elle n'est pas censée s'envoler. Mais c'est une précaution que je prends quand même. Et puis, ça va garder en plus un peu plus d'humidité. Alors là, j'ai récupéré un voilage tout neuf qu'on m'a donné. Je vais venir, je vais en profiter, mettre un truc bien beau, bien, que je vais pouvoir mettre à la bonne taille. Alors, il y a un peu de vent, c'est pas évident. Et je vais venir le couper à la bonne taille. Donc, je me sers simplement de cailloux. Donc, ce voilage, il va protéger un petit peu du froid. Même si ces plants-là, maintenant, peuvent être dehors, ça y est, ils commencent à faire meilleur. Mais je vous dis encore une fois, c'est surtout, surtout pour les oiseaux. Je les adore, les oiseaux. Je fais tout pour les attirer. Mais c'est vrai qu'ils aiment aussi beaucoup mes petits légumes. Alors, je fais juste attention que ça n'écrase pas. Là, c'est en train d'écraser le chou. Voilà, cette vidéo est terminée. C'était une petite vidéo assez courte. Simplement pour vous donner cette petite astuce de bien mettre de la matière azotée dans votre trou de plantation. Idéalement de la consoude. Si vous n'avez pas de l'ortie ou autre matière azotée, ça va vraiment venir booster vos plants et enrichir votre sol, nourrir les vers de terre. Je vous remercie de vous abonner. Et je vous dis à très, très vite dans de prochaines vidéos. Ciao ! ...